On est parti ? Expliquez-nous tout, scénario, tout, la guerre... C'est un scénario de démo, ce n'est pas le jeu en tant que tel. Le but, c'est de scorer deux points de victoire. Pour scorer des points de victoire, deux solutions. Soit on occupe la zone centrale, qui est représentée par l'espèce de lignonne qui est ici au milieu. Pour le coup, on occupe la zone. Pour quelqu'un qui soit concédé dedans, il faut qu'il soit entièrement dedans. Quelqu'un qui est comme ça dans la zone, il occupe la zone. Si j'ai un petit bout du socle en dehors, je ne suis pas dedans. Il faut vraiment être entièrement dedans pour que ça marche. Et pour tenir la zone, il faut avoir plus de figurines que son adversaire. Et il faut que leur valeur en points cumulée soit supérieure à celle de l'adversaire. Typiquement, j'ai un mec. Bon, je tiens la zone, pas de problème. Si on a les deux un mec, là, personne ne la tient, elle est contestée. Et si, par exemple, lui, il a deux mecs, il a plus de figurines que moi, il devrait l'occuper. Mais il faut aussi que leur valeur en points cumulée soit supérieure à la mienne. Si moi, j'ai un mec, ah, très cher, et lui, il a deux m**des, ça ne suffit pas à la contester. Donc, personne ne l'a encore à ce moment-là. Donc voilà, c'est des cas de figure, des partagés en cas de litige. Mais de manière globale, sinon c'est assez clair de savoir qui tient la zone. Et sinon, la deuxième solution pour avoir des points de victoire, il faut aller prier le Bouddha qui est ici. Donc au départ, le Bouddha, il regarde vers au cadet du joueur, au cadet du camp, donc il est neutre. Il suffira de dépenser une action simple au contact du Bouddha. Alors tu ne peux pas bouger et prier dans le même mouvement. Il faut faire une action pour être au contact. Une fois que tu es au contact, alors tu peux cramer une autre action simple pour prier le Bouddha. Et à ce moment-là, on le tourne vers celui qui l'a prié. D'accord. Si à la fin du tour, le Bouddha est tourné vers toi, tu scores un point de victoire. Ok. Sachant que, s'il est tourné vers un joueur, et Loïc de nouveau il est vers moi, si Loïc le reprit un coup, d'abord ça le remet en neutre. Il faudra qu'il repris une deuxième fois pour le retourner vers lui. Je me souviens. Voilà. Et donc le scénario, comme je l'ai dit, c'est le premier qui arrive à deux points de victoire. Il y a quatre tours maximum, mais généralement c'est plié au deuxième tour. Ça peut être plié au premier. Mais on va essayer de tenir ça jusqu'au deuxième tour pour montrer différents cas de figure. Donc dans le premier tour, on va montrer les mouvements de base, les actions, quelques échanges de mêlées. Et dans le deuxième tour, je pense qu'on garde les coups spéciaux de corps à corps pour le deuxième tour. Et on déploiera ça à ce moment-là pour montrer ce que c'est. Ok. Ready ? Go. Fight. Alors, donc on commence déjà par voir qui va se déployer en premier avec un simple test. Donc c'est un des six, mais ce test peut déjà être modifié dans le jeu normal si jamais tu avais des personnages tacticiens, si tu avais des éclaireurs ou ce genre de choses, effectivement, viennent affecter le gel, le déploiement. D'accord. Pour la démo, on n'a rien de tout ça pour l'instant, donc on a juste un simple des six. Je fais six. Trois. Voilà. Donc, je vais dire, je choisis si je veux me déployer en premier ou si c'est Loïc qui se déploie en premier. C'est étonnant. Et la ligne de déploiement, c'est qu'il suffit de toucher le fond de ton côté. D'accord. Dans le jeu, tu as ce déploiement-là où tu as le déploiement en carré, en diagonale opposée. C'est les deux types de déploiement classiques. Pour toi, c'est un des avantages d'être déployé en premier ? Du coup, il va voir où je me place et il va pouvoir se placer en fonction. Donc, c'est pas forcément... Ça te fait pas rêver, quoi. Pas forcément fou pour moi. Mais comme il a déjà des mecs forts, ça devrait quand même bien se passer. Alors, c'est quoi comme faction que tu joues, là ? Là, c'est Préfecture de Ryu. Ok. Et c'est quoi plutôt le style de jeu de la Préfecture de Ryu ? C'est des bons combattants assez techniques, avec des coups spéciaux sympas. Donc, c'est du samouraï, quoi. C'est du samouraï. C'est vraiment du samouraï. D'accord, ok. Qui affrontent, pour le coup, d'autres samouraïs. Qui affrontent d'autres samouraïs, ouais. Et c'est les mini-moteurs, donc ces fameux clans du crabe. Donc, c'est de l'armure lourde. Plus de points de vie que la moyenne. Mais, pour le coup, moins de trucs funky. Plus traditionnel, alors, on va dire ? Il faut voir, c'est des nains. Enfin, c'est un peu comme ça, je le vois. C'est-à-dire des gros bonhommes costeux. Pas forcément ultra mobiles. Donc, c'est dans la partie-là, ça va forcément se voir. C'est une petite table. Mais, voilà, ça frappe relativement fort et sans caisse. Moi, la description que tu m'en faisais, ça me faisait penser aux haïnus. En fait, c'est la... Je ne sais pas si tu connais. Les haïnus, c'est la classe originelle des japonais, en fait. On dit que les japonais sont haberbes et tout ça. Mais, en fait, le haïnus, c'est le japonais d'origine. Préhistorique. Et, en fait, c'est des gens qui sont extrêmement forts. Extrêmement trapus. Pas mal poilus. Et, il reste quelques haïnus encore au Japon. Et, du coup, ça me fait... Les mecs de Kaido, c'est souvent, ils sont un petit peu dépeints comme étant plus costauds. Plus costauds que la moyenne et tout ça. Donc, ça me fait penser à ça. Oui, ils sont censés, effectivement, avoir dans le background une plus grosse corpulence. Ouais, ouais, moi, ça me fait penser à ça. Donc, tu as choisi qui se déployait le premier. C'est ça. Est-ce que c'est, malgré tout, lui qui va jouer le premier ? Non. Non, d'accord. On refait un jet. Alors, donc, il y a un jet pour déterminer ce genre de choses à chaque round ? À chaque round, ouais. Ok. Donc, il n'y a rien d'immuable, quoi. C'est ça. Non. D'où l'intérêt de mettre des tacticiens dans la liste pour essayer de mettre un petit peu le géant s'affaire. Hum. Hop là, eh bien, moi, je suis placé. Très bien. Alors, on va pour le coup, on va pouvoir commencer le premier tour. Et parmi les choses qu'on fait au début du tour, c'est d'abord de gagner du ki. D'accord. Donc, tous nos personnages vont gagner du ki en fonction de leur score de ki. En fait, mon gros à moi, il gagne deux parce qu'il a deux. Les deux autres gagnent un, respectivement. C'est là qu'interviennent les petites pièces que tu as trouvées. C'est ça. C'est une pièce vraiment classe. Ouais, je trouve ça. Je les trouve des astrophènes. Ensuite, il pourrait y avoir des effets spéciaux au début de tour. Des mecs ont des fois des trucs en début de tour, faites-ci, faites-ça. Mais pour le coup, on n'en a pas. Donc, on va passer au jeu de tactique. Donc, de nouveau, il faut savoir qui prend la main. Ok. Quatre. Donc, deux, c'est lui qui va décider qui joue en premier. Donc, c'est là que, de nouveau, avoir un personnage tacticien peut donner des bonus, etc. Donc, selon les factions, ces jets-là peuvent être affectés. C'est pas tout le monde, ça peut décider. D'accord. Donc, pour le coup, c'est lui qui décide qui va jouer en premier. Donc, je pense qu'il va dire que c'est un mot de jouer en premier. C'est évident. C'est pas qu'il va jouer en premier. Je vais jouer. Alors, pour commencer. On va faire un truc de très simple. Je vais jouer Mika Takashi. Une valeur de déplacement de quatre. Quatre pouces, on se rappelle. Donc, je vais pouvoir venir quasiment au contact. Normalement, je crois que comme je l'avais fait, la table, c'est... Ouais, le bouddha, il est légèrement décalé, là. Donc, je vais pouvoir venir au contact. Normalement, je crois, je sais pas si t'as assez. Je crois que t'as pile poil pas assez. Ouais, tu sais, il est fourbe quand il crée les tables. En fait, si tu veux y être au premier tour, j'ai fait exprès, il faut que tu cours. Il faut que tu fasses le choix de courir. Sinon, t'arrives juste devant. Ouais, c'est pas fou. Gada. Bon, bah, je vais choisir d'arriver juste devant. Voilà. Tu peux courir. Tu peux courir. Moi, je pense que je vais courir pour montrer la mécanique de course aux gens. Oui. Déception ? Non, ça va. Non, ça va. Parce que du coup, il m'annonce qu'il va courir. Alors, c'est... Ouais, alors, voilà. Je suis moins déçu. Bon, voilà, il a joué son activation. Il a placé son petit jeton pour montrer qu'il s'est fatigué d'un cran. Il a fait une action simple, celle de marcher. Ouais. Moi, je vais faire une autre action simple, qui est celle de courir. C'est quand même une action simple courir. C'est quand même une action simple courir, parce qu'il y a des problèmes qui vont aller avec. Donc, tu vas te déplacer d'une fois et demie ton mouvement. Donc, comme j'ai quatre de base, je passe à six de m'ouvre. Par contre, je choisis mon orientation de course au début. Après, c'est fatalement en ligne droite. Je ne peux pas me réorienter comme je veux à la fin, sachant que dans le jeu, dark carrière, il peut être fragile, etc. Il y a un système de ligne de vue. Et surtout, je vais prendre un jeton course sur mon personnage, qui fait qu'il aura un malus de moins un pour ses échanges de corps à corps après. D'accord. Donc, en gros, il a couru, il a épuisé, il se bat moins bien. D'accord, ok. Donc, effectivement, la course, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Mais il y a un... Oui, il ne faut quand même pas non plus que ce soit. Mais là, on va jouer l'objectif. Donc, on court. À la statue. Donc, moi, j'y suis, mais j'ai couru. Donc, je mets mon petit jeton de course et je mets le petit jeton pour dire qu'il a fait son action simple. Donc là, chacun d'entre vous a fait une action simple. C'est ça. Donc, vous allez pouvoir refaire une action. Donc, la main repasse à Loïc. La main repasse à Loïc. Donc, il pourrait rejouer celui-ci avec une action simple. C'est ça. Ou faire le choix d'activer une autre figurine. Tout à fait. Ok. Alors là, ça me semble intéressant de rejouer directement cette figurine-là. Parce que vu qu'il est au contact de la statue, il va pouvoir prier si je ne le fais pas. D'accord. Du coup, ça, ça m'embête. Sachant que si je suis engagé au corps à corps, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. Tu perds la... Et sachant que tous les personnages, on considère que quand ils sont dépourvus d'adversaires, comme c'est le cas-là, ils ont autour d'eux un arc de un pouce dans leur ligne de vue qu'on appelle la zone de contrôle. Et en fait, même si tu es dans la zone de contrôle de quelqu'un, tu ne peux pas prier non plus. Ok. Tu ne peux pas rentrer dans la zone de contrôle de quelqu'un si tu n'as pas fait une action spécifique de mêlée pour aller au corps à corps. D'accord. Si tu cours, par exemple, et que tu passes par la zone de contrôle de quelqu'un, tu t'arrêtes à la zone de contrôle. D'accord. Et en gros, il ne reste pas comme un con, on ne va faire rien du tout. Si tu dis, oh coco, s'il te plaît, tu ne passes pas. Et donc, pour le coup, effectivement, même s'il est relativement proche, si on se gêne mutuellement pour la statue, parce qu'on est dans la zone de contrôle, on peut s'embêter et puis on s'empêcher de prier mutuellement. Donc à un moment donné, il faut soit dégager l'autre, soit faire quelque chose. Bon, est-ce que tu as des petites plaisanteries de type First Strike ? Pas du tout. Très bien. Il y a juste cette PV et une sweep attaque. Bon. First Strike, qui aurait fait quoi ? Qui fait que... Alors, on va voir, il déclare une action de mêlée. Il va venir m'engager en mêlée. Alors, il n'est pas obligé d'aller en ligne droite pour ça ? Non, parce qu'il prend son mouvement de base. D'accord. Non, parce qu'il y a des jeux où quand on fait une charge, il faut qu'elle soit en ligne droite. Si, c'est pas une charge, justement. Une charge, dans le jeu, ça existe. C'est une action complexe. Elle te permet de bouger du double de ton mouvement en ligne droite. Et ça l'aurait fatigué intégralement. Et ça l'aurait fatigué intégralement. Tu t'appes un peu plus fort. Et dans le jeu, par rapport à d'autres jeux, il y a beaucoup de joueurs de War Machine, par exemple, qui se font avoir. Il veut le charger à tout prix. Bush Leader, la charge, c'est surtout un mouvement que tu veux choper. T'as un mec dont tu sais que tu n'auras pas forcément l'occasion de pouvoir l'attraper plus tard. Tu veux le choper tout de suite, c'est plutôt ça. Tu te dis, là, j'ai le double de mon mouvement. Je peux aller très vite. Donc, je peux l'attraper et lui en coller une. C'est plutôt un mouvement... Il ne faut pas en abuser. C'est risqué, la charge. D'accord. Parce que tu passes exhaust directement, c'est quand même très risqué. Mais parfois utile. Et donc, pour le coup, là, il vient de m'engager à un mouvement normal. C'est un engagement de mêlée normal. Et donc, si j'avais eu, comme il disait, First Strike, qu'il avait peur de ça, ça fait que, comme c'est lui le joueur actif, c'est lui qui joue, c'est lui qui a l'initiative. Donc, on va d'abord résoudre son attaque en premier. Si tu es First Strike, tu as attaqué le premier. Ok. Parce que je me suis posé la question, parce qu'habituellement, les gens qui ont des grands bâtons... Ils ont First Strike. Donc, pour le coup, comment marche un combat ? Lui, il arrive avec son personnage qui a 3 dés en mêlée. Moi, le mien, il devrait en avoir 3, mais comme il a couru, il n'y en a plus que 2. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas choisir dans tes dés, tu as des dés clairs et des défoncés. Il faut avoir des dés de 2 couleurs différentes. Secrètement, sans lui dire, on va choisir un nombre de dés d'attaque et de défense. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Et donc, en gros, tu prépares tes poules de dés, mais tout sera jeté, les siens et les miens, simultanément. Ah oui, d'accord, ok. Et après, on résout son attaque à lui. Si je survis, on résout mon attaque à moi. D'accord. Il n'y a quand même pas de simultanéité. C'est-à-dire que si tu ne survis pas, on ne résout pas tes dés. C'est ça. D'accord, ok. Mais il y a tous les trucs qui peuvent avoir lieu, du genre si quelqu'un est mis au sol, si quelqu'un est repoussé, etc., il n'y a pas forcément la riposte. D'accord, ok. Et ça, c'est important, ça peut être quelque chose de très tactique. Quelqu'un qui a la capacité de repousser quelqu'un, il peut dire, je mets toi en attaque, je le repousse, et comme ça, il ne peut pas m'attaquer derrière. On considère que le premier coup a été décisif. C'est ça. Donc l'importance de l'initiative quand même. Mais on va quand même décider de nos trucs, et tu vois, même si c'est lui qui m'attaque, moi, je vais avoir plein de choses à décider. Est-ce que je fais mon attaque spéciale ? Moi, je dis sweep attaque, c'est une attaque qui met la personne au sol. Est-ce que je fais ça ? Ça ne me fait perdre un dé, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Donc là, c'est Raiko qui va se battre contre... Contre Mika Takashi. Contre Mika Takashi. Allez. Et donc, pour expliquer vite fait le système de jeu de dés, par exemple, je prends 3 dés là. Le système de jeu, je jette mes 3 dés. Là, c'est que de la défense, parce que par convention, on met les défoncés en attaque et des clairs en défense. Ça, ça arbitraire. Un jeu avec un beat. Tu peux ne pas faire ça sur le jeu de l'an. C'est le jeu qu'on fera tout à l'heure. 6-6-5. Moi, ça ne m'arrive jamais. Le système de dés, c'est... Tu prends ton dés le plus fort, qui te donne ton score de base, et après, tu as le droit de prendre jusqu'à 2 dés. C'est important de le dire, jusqu'à 2 dés maximum, qui ne sont pas des 1, qui vont donner plus 1 à ce résultat-là. D'accord. Donc là, j'ai fait 6, 7-8. 7-8. Donc, ce serait 8, ce serait mon score de défense, à comparer par rapport à son seuil d'attaque. Si je fais un 1, le 1, en fait, il est discardé, il ne vaut rien, c'est de la merde. D'accord, il ne peut pas être supplément. Si jamais j'avais fait des 6 additionnels, chaque 6 additionnels, ça rajoute 2. Plus 2. Voilà. Plus 1. Donc là, si j'avais fait ça, j'aurais fait 6, 7-8, 9. Sachant que le tableau, maximum, va jusqu'à 10. D'accord. Si j'avais 4 dés, comme je l'ai dit, je garde, hop, on change un peu le résultat, je garde le défaut, et jusqu'à 2 dés. Donc là, j'aurais 6, 7-8. Et le dernier, ça va bien. Donc même si j'ai 4 dés, je ne monte pas jusqu'à 9. D'accord, ok. Ça permet de contenir le résultat, puis de lisser un petit peu les résultats. Allez. Donc on prend secrètement nos dés, on prépare nos trucs. Donc on en prend plein. J'aime bien, parce que les gars, vous avez laissé les dés sur la table, donc... Moi, j'en prends plein. Ah, t'en prends plein, et tu ne sais pas, tu vas lancer. Moi, je les cache un peu derrière le truc-là. Ouais, c'est le truc que le jeu de fourme. Et donc on jette, moi j'ai fait 2 défenses. Donc 2 défenses, 5, 3. Alors moi, j'ai fait 5, plus 1, ça fait 6. Tu peux venir les mettre là, s'il te plaît, au milieu. Alors moi, j'ai fait le meilleur jet de l'histoire. 1, 2, 3. Voilà. Magnifique. Alors, il me semble que la prouesse martiale, dans les traits. Effectivement, j'ai prouesse martiale. Donc prouesse martiale, tous les samouraïs de base ont ça. Ils peuvent prendre un de leurs jets de mêlée et le relancer. Donc relance-t-on 1, va ? Ça me semble être intéressant. Il fait 4. 4, c'est mieux. Donc 4, 5, 6. Moi, j'ai fait 6 aussi. Alors là, il se passe un truc, c'est qu'on a un score égalité. Eh bien, il y a un tiebreaker dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe que c'est d'égalité ? D'abord, on compare le nombre de dés. Qui a jeté le plus de dés ? C'est lui. Donc c'est lui qui l'emporte. Donc son attaque, elle passe. D'accord. Mais elle passe avec un différentiel. Donc c'est là que l'intérêt du jeu se trouve aussi. Les attaques, à la force des attaques que tu vas faire derrière, va dépendre du seuil avec lequel tu la passes. Une attaque qui touche avec un différentiel de 6. Par exemple, tu touches, t'as fait un score de 10. Si le mec en face a parié avec un score de 4, pour le coup, il se prend quand même une belle attaque dans la tronche. Par contre, là, il me touche à peine, en fait, il m'érafle. Donc le tableau de blessure va être affecté par ça. D'accord. Donc moi, ça valait le coup de défendre. Même si je rate, si le fait de simplement rater, il m'a dû réduire son seuil pour qu'il passe seulement avec un seuil de 1, ça va me permettre de beaucoup mieux derrière encaisser les dégâts pour ne pas en prendre du tout. Alors que si je n'avais pas défendu, j'avais tout mis en attaque aussi, je pouvais me faire quasiment one shot. Donc en fait, le jeu, c'est un des rares jeux où effectivement, tout mettre en attaque, c'est quasiment suicidaire. D'accord. Donc pour le coup, il a son seuil de 0. Moi, j'ai un seuil 0. La petite plaisanterie avec Mikatakashi, c'est que vu que j'ai mis tout mes dés en attaque, je gagne brutal 1 qui me fait augmenter de 1 mon seuil. Ah ! Donc je fais ça, c'est 1 au lieu d'être un seuil 0. Compétence du petit bonhomme. Donc maintenant, le jeu de blessure, c'est 2d6 comme à confrontation. Et on regarde sur le tableau, la colonne et la ligne. Donc je fais 6. Donc il fait 6 dans le seuil 1. Ça me fait 1 point de dégâts. Donc sachant que j'ai 7 points de vie. C'est incroyable à quel point ils ont phagocyté plein de choses dans les autres jeux. C'est ça. Et maintenant, le petit effet qui se prie. Après, moi, je ne suis pas un grand fan des tableaux comme ça. Alors en fait, le tableau, à peu de choses près, ils l'ont fait comme ça, mais il pourrait se résumer à une formule qu'on arrive au stade où je ne serais même pas de la dire, on a le tableau qu'on a à peu près. Je sais qu'à partir de 5 dans le 1, tu ne blesses pas. À partir de 6, seulement tu fais des dégâts. En général, dis-toi, attends-toi, vu qu'à 2d6, la courbe de gauche, elle est concentrée autour du 7. À 7, tu fais à peu près les dégâts de ton seuil. Donc si tu n'es pas c'est cassé de 2, attends-toi à faire 2 points de dégâts. Et c'est là que tu vois que tous les plus 2 en force, etc., ça déplace quand même les statistiques vers le haut, c'est quand même intéressant. Donc là, ça te fait un dégâts. Un dégâts. Donc le premier 100. Si tu avais passé avec un seuil 7, il serait mort sur le coup. C'est ça. Alors, il se passe quelque chose au premier 100 ? Alors, il ne se passe rien de spécial au premier 100. Par contre, on va voir le sel du jeu, c'est que comme il m'a attaqué, lui, c'était son action, il se fatigue d'un cran. Mais moi, j'ai participé à un échange de mérite, c'est une action quand même, malgré moi, ça me fatigue aussi. Ce qui veut dire que lui, il ne pourra plus jouer. Et donc, tout le jeu, c'est là que tu vois, aller provoquer des bons personnages, etc. C'est pour ça que je suis allé faire ça, en fait. Je ne veux pas qu'il prie la statue. Je ne fatigue et il ne peut plus jouer. C'est ça. D'accord. Il y a des personnages qui ne se fatiguent pas quand on les attaque, ça rajoute encore du contenu. Du coup, prochaine activation ? Du coup, là, c'est à Raph de jouer. C'est à mode jouer. Eh bien, on va jouer le Samurai. On va jouer l'autre nouveau Minimoto. Il va aller, hop, il rentre pile poil dans la zone. Et il est seul. Sachant que moi, j'ai un bonus quand je suis seul dans la zone. Enfin, les Minimoto, ils ont un bonus chaque fois qu'ils sont loin de leur pote parce qu'ils sont assez un peu des solitaires dans l'esprit. Ils ont une compétence qui fait envers... On va peut-être voir le cas, justement, c'est pas mal de pourquoi pas le faire, le cas de figure du surnombre. Et en fait, ils gèrent le surnombre plus facilement. D'accord. Il est mieux tout seul. Tout seul, bah c'est... Il y a un petit côté Wolfen avec un 2D, etc., tu verras. Ouais, on va voir. Alors, du coup, c'est à moi. On va faire bouger ma Drouille qui bouge aussi à 4 pouces. Alors la Drouille, elle s'appelle comment ? Ma Drouille, c'est Madoka. Est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher les cartes, moi ? Hop, donc je peux venir jusque là. Et là, c'est Yuji Minimoto. Je pourrais tout donner la vidéo. C'est enregistré dans la vidéo, maintenant. Alors là, je pense que je peux avoir le choix de rejouer et d'aller taper sa Drouille. Ou d'activer l'autre perso. Ou d'activer l'autre perso. Donc pour le coup, je dois te vouloir que j'hésite. Mais j'ai envie de montrer en fait une mécanique de jeu. Peut-être si tu fais une push, ça te dérange ? Allez, vas-y, pousse. Donc on va faire ça. Donc je rejoue le Samouraï. Mais bon, toi, c'est que je te le feras après en exhaust. Donc après, il pourra me mettre une vase avec son chef. Et on va montrer ça. Donc en gros, je vais l'attaquer Samouraï. Donc je vais me placer comme ça, tout droit. Je te le tourne à peine parce qu'il y a sa lance qui m'embête. On considère qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Ah, je vois ça. Et donc, on va se battre. Action de mêlée. Donc pour le coup, moi j'ai 4D. De base. C'est beaucoup trop. J'en ai deux. Alors, est-ce que tu as First Strike ? Non. Non. Malgré la grande lance, je n'ai pas First Strike. Est-ce qu'il ne sait pas encore la manier ? C'est un paysan. C'est un paysan. Il est un peu tout nul. Donc il ne sait pas faire. Donc là, je rappelle, on regarde la caractéristique de combat au corps à corps qui est la première de la carte. Et toi, tu as 4D. Et toi, tu en as deux. Donc là, tu choisis, si tu mets des dés, tous les dés en défense, tous les dés en attaque. Les 4D, etc. Pour avoir une idée, son mec vaut 4 points, le mien en vaut 10. Donc, si il s'apparaît un peu short, c'est normal aussi. c'est une brouille. Mon chef aussi a 4D. Ouais, ouais, ouais. Alors, et ben c'est parti. Allez. Ok. Donc, j'ai fait un beau jet d'attaque. Donc, toi, tu lances, Raphaël lance 3D d'attaque avec 6, 4 et 2. Et puis, une défense. Une défense, une attaque avec 5 et 5. C'est pas mal. C'est un jet très très bon. Flop, 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 messieurs. On va être taquin. Je vais utiliser ma compétence de prouesse martiale pour relancer le 2. Des fois que ça fasse un 6, ça rapportera. Si ça fait un 1, tu l'as dans l'os. Si ça fait un 6, je gagne un point de plus. Si je mets tout le reste, ça ne change rien. 2, ça ne change absolument rien au résultat final. Mais ça va aller le coup de tenter. Donc, comme j'ai l'initiative, on va d'abord résoudre mon attaque qui fait 6, 7, 8. Lui, on a dit, il a un seuil de 5. Donc, je passe avec un seuil de 3. Et en plus, premier pouvoir qui du jeu. Moi, j'ai mighty blow pour 1 de ki. Je vais dépenser le 1 de ki. Et ça me donne strong. Strong, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'au moment de manger de blessure, au lieu de jeter 2 dés, comme Loïc l'a fait tout à l'heure, je vais jeter 3 dés et je garde les 2 meilleurs. Tu me fais réclater. Donc, on y va pour le strong. Donc, je prends 3 dés, je garde les 2 meilleurs et j'ai plus de défense. Donc, on a dit, Je prends 6 et 3. 9 dans le 3. Donc, ça fait 9. Alors, on va réduire après. Pour montrer comment se font marcher les dégâts à ce niveau-là, je fais donc 9 de base. Mon mec a plus 2. Donc, ça fait 11. Il a une armure de 1. Donc, ça réduit, ça repasse à 10. Donc, 10 dans le 3. On va regarder le tableau. Troisième colonne, 10. Il prend 4 points de dégâts. Il a combien de vie, le jeune homme ? 5, je crois. il a 5 points de vie. Donc, il en reste 1. D'accord. On est en pleine possession de ses capacités tant qu'on n'est pas mort ? Il n'y a pas une réduction de blessure. Ils n'ont pas voulu chander avec ça. Donc, maintenant, il va faire son attaque à lui. Donc, lui, il a 5 points de dégâts. J'ai 5. Et moi aussi, j'ai 5. Alors, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, premier truc pour déterminer l'égalité, qui a acheté le plus de dé ? C'est moi. C'est toi. Donc, je gagne. Moi, j'ai dit que je faisais une push de défense. C'est-à-dire que je le repousse d'un pouce. Donc, en faisant ça, surtout, je le sors de la zone. Eh oui. Poing, dégage. Voilà. Voilà, parce qu'on rappelle, même s'il a eu de la touche, il faut qu'il soit intégralement à l'intérieur. C'est ça. Et donc, nous, ça nous fatigue d'un cran. Moi, le samouraï, j'ai aimé. après, le fait qu'il y ait un petit bout de lui dedans, tu ne peux pas la contester. Enfin, tu ne peux pas, il te la conteste quand même. Non, il ne la conteste pas. Non, il faut qu'il soit vraiment intégralement dedans pour te la contester. D'accord. Donc là, pour toi, à la fin du round, s'il ne se passe rien de mieux, tu vas agréger un point de victoire. Mais il y a son gros samouraï. qui s'appelle Makoto. Il ne rigole carrément pas. D'ailleurs, c'est lui que je vais jouer puisque je n'ai plus que lui à jouer. Tout à fait. C'est un peu triste. On va juste avancer. Si tu ne fais que avancer, tu vas t'obliger de t'arrêter à ma zone de contrôle. Oui. Est-ce qu'une petite charge ce ne serait pas intéressant ? Sachant que lui, ne t'inquiète pas, il ne fera pas très mal. charge. On va charger. Je vais charger en ligne droite en direction de mon samouraï. Ils sont en pleine forme en bas. Il va y avoir des enfants dans neuf mois. Très bien. Comme si on pourra dire les premiers enfants nés au jeu. Tac, il va venir charger. Il exhauste direct. Il met le jeton d'avance pour ne pas l'oublier. Il est crevé direct d'avoir chargé. Ce que ça lui donne, c'est le fait d'arriver tout de suite sur moi et il aura un bonus de plus de renforce. Quand même. Moi, comme j'ai l'effet d'être déjà fatigué, Toi, comme tu es déjà fatigué, je perds un dé. J'ai un dé de m'aider en moins. J'étais à 4, je passe à 3. Bien. C'est à peu près le seul effet négatif pour l'instant. Très bien. On va tenter des trucs, on va montrer des pouvoirs qui un petit peu. Je sens le clif qui arrive. Je vais clif... J'ai triché de manière horrible. J'ai un point de qui en trop. Je vais clif 2. C'est-à-dire que... Clif 2, ça veut dire que tu vas utiliser tes deux points de... J'utilise en fait... Clif, c'est une compétence qui fait que tu peux miser 1 ou 2 ki. D'accord. Tu peux payer 1 ou 2 ki pour donner Brutal 1 ou Brutal 2 à ton personnage. Donc là, tu dis Brutal 2. Et donc Brutal lui permet... Brutal, ça va augmenter mon seuil. Brutal, ça va augmenter mon seuil si jamais je réussis à taquer. Le score pour toucher. D'accord. Donc je sais déjà que quel que soit son résultat de dé, il a plus 2 à son attaque. Il a déjà plus 2 à son attaque. Après, moi, je mise sur le fait que j'ai une arme de 4 et 7 PV. J'ai 4 dés. 4 dés en attaque et toi, du coup, maintenant, tu n'as plus que 3. C'est ça. Il commence à pleurer. Il commence à s'inquiéter. Il a une armure de 4 et il est très, très difficile à tomber. J'ai une armure de 4 et 7 points de vie donc je pense que ça va... Ça va bien. Ça va. Allons-y. Ça va. Donc là, à nouveau, on prend tout plein de dés On bluffe le dé. On prend tout plein de dés pour Brutal. Alors lui, il va lancer 2 dés de défense et un dé d'attaque, Raphaël. C'est très possible. Ce serait pas mal. Le mec, tu commences un peu à... Enfin, moi, je ferais ça. C'est pour ça que je dis toi... Souvent, c'est intéressant de la défense. Parce que lui, il arrive, tu vois, il a 4 dés. Il pourrait partir en 10 et je mets tout en attaque mais... Il a un doute. Si il met 0 défense et que toi, juste, tu lâches un bon petit seuil de 4 ou 5, il se prend tout dans la gueule. Il s'en prend une bonne grosse... Parce que de toute façon, tu survivras. Je pars du principe qu'il avait vu que j'ai beaucoup d'armure donc il ne faut pas faire le con. Je ne vais peut-être plus lui mettre une grosse claque mais il ne va pas mourir. C'est ça. C'est parti. Alors, on ramène tout ça au milieu de la table. On a, pour Raphaël, un 5-2 en défense et un 3 en attaque. Et lui, il fait... Je fais 5 en déf et... Alors, ça fait 9 plus le... En fait, tu me vois, tu maxes à 10. Plus le brutal. Parce que ça fait 6, 7, 8 et 9. 10, 11 en fait. 10, 11. 10, 11. Donc, la table s'arrête à 10. Donc, ça fera... Moi, je suis à 6, ça fera un seuil de 5 quand même. Je lui mets un bon gros seuil 5. Donc, je vais quand même la sentir. Et derrière, par contre... Alors, attends. Moi, j'utilise ma prouesse martiale pour relancer mon 3 pour essayer de faire mieux que ça que son 5. Donc, ça ne marchera pas. Mais, quoi qu'il arrive, il a donc son pain. Donc là, vu que j'arrive en chargeant, j'ai plus 2 pour lui taper dessus. Voilà. Après, il faudra déduire mon armure de 4. Vu qu'il a 4 d'armure, finalement, j'ai moins 2. Donc, il avait moins 2. C'est quand même pas mal. Oh, c'est quand même pas mal. Je fais 7 dans le 5. Je crois que j'en perds 5, pour le coup. C'est pas de bêtises. 7 dans le 5. Alors, attends, je vais vous montrer ça. De tête, il fait son seuil. Donc, il doit perdre 5 points de vie. Il ne me reste plus que 2. Donc, le level, c'est 7, c'est ça ? On le prend ici. Et puis, c'est dans le 5. Alors, 7 dans le 5, ça fait 6. Non, attends. Je suis mal exprimé. On est... Cinquième colonne. Cinquième colonne, parce que je lui mets dans le 5. Ça fait 5. Ça fait 5, d'accord. Comme j'ai dit en général, le 7 dans le 5 fait son seuil. Donc, c'est 7 dans le 5. Ok. Donc, ça fait 5. Donc, j'en ai pris une bonne dans la gueule. Voilà, il a pris une sacrée tarte quand même. Ouais, quand même. Combien t'as de points de vie, lui ? Il y en a 7. Il ne me reste plus que 2. Comme prévu, il ne meurt pas quand même. Mais bon, lui a tout joué. Et toi, il t'en reste un. Ouais, il y a lui qui n'a encore rien fait. Donc, on va y aller tranquillou, regarde. On va se faire en marchant. Une première marche. Tout va pair, le forgeron. Il ne se presse pas. Et puis, avec la deuxième marche, je vais aller engager lui. Donc, la première marche devrait le fatiguer d'un cran. Et avec la deuxième, on va aller taper lui. Ça a deux effets, ça. Déjà, je vais l'attaquer en surnombre quand il est fatigué. Ouais. Et le deuxième effet, surtout, c'est que je suis deux dans la zone. D'accord. Donc, je suis plus nombreux que lui. Et puis, il va jouer plus de points que lui. Donc, je vais scorer le point de victoire. D'accord. Donc, hop. C'est moche ce que tu fais. C'est le lait. Bah, c'est parti. Tout ça parce que je n'ai pas réussi à le tuer. C'est la guerre. C'est la guerre. Alors, lui, il perd un dé parce qu'il est fatigué. Enfin, qu'il est entièrement fatigué. C'est ça. Et parce qu'il est en surnombre. Il passe à trois. Il est en surnombre. Il passe à deux. Il passe à deux. Donc, il n'a plus que deux dés. C'est quand même super triste ce qui m'a mis. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mon mec a aussi deux dés. Bah, voilà, c'est... Tu vois, comme disait Malcom X, quand on lâche les poules, il faut toujours s'attendre à ce qu'un jour, elles reviennent au poulailler. Voilà. Tout est dit. Ça a été dit. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Donc, deux dés et toi, en attaque. J'ai deux dés aussi. C'est pas un super combattant. C'est un mec à cinq points. C'est une drouille. Mais il a trois en... Ah non, je regarde pas là-bas. Il s'appelle comment ? Horus. Horus. Deux, ouais. Ouais, genre, il va venir un petit coup de canis, tu sais. C'est un forgeron, ouais, tu sais. C'est pas un combattant. Normalement, il est là pour donner un tête sous le dos super balèze aux autres, mais dans la partie-là, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Là, il y a eu un triple six en bas. Oh, bah le bon jeu. Alors, moi, je fais une grosse attaque de merde et une très belle défense. Et toi, tu fais une grosse attaque de merde et une défense boeuf. Alors, il va y avoir quand même une petite prouesse martiale. Ah oui. Parce que, faut pas rigoler. Donc là, la prouesse martiale, ça te permet de relancer, ça te fait un six en attaque. Alors, pour le coup, un j'aime beaucoup mieux. Pour le coup, c'est moi qui vais m'en prendre une parce que, regarde, moi, je fais mon attaque qui fait un. Donc, elle fait rien. Parce que j'ai trois en défense. Donc, pour le coup, lui, il a six en attaque. Moi, j'ai six en défense. Pour départager, malgré tout, moi, le 1, il s'en va du pool de dés. Il ne compte même pas dans le pool de dés. Ah ouais. Donc, j'ai un seul dé. Lui, il en avait deux. Donc, il passe avec un seul zéro. Ah ouais. Je le passe avec un seul zéro. Ah oui, le 1 ne compte pas dans le pool de dés. Donc, d'accord. Donc là, maintenant, tu vas le taper. Et comme il est un peu fragile. Mais seul de zéro. Il a quand même cette PV, Pépé. Ah ouais. Il a quand même cette PV. Il faut que je fasse 9 sur 2 dés. Il sait pas se battre, mais il encaisse. Il a un dégât. Je lui mets 9. Donc, ce sera 1. Tu n'as pas d'armure ? Non, il n'y a pas d'armure, papy. Donc, voilà. Un petit dégât quand même. Il a pris un petit dégât, papy. Papy, il est content d'être venu chercher ça. Et donc, on termine. Et donc, ça, ça termine notre premier tout. Parce que tout le monde est entièrement épuisé. Tout le monde a tout joué. Et pour le coup, parce que j'ai deux mecs dans la zone avec plus de points, je score le premier point de victoire. Comme on a dit, pour la démo, c'est le premier à arriver à deux. Donc là, on retire tous les jetons de fatigue. Et, ah oui, il se passe un truc avec Yuji Minimoto. Quand il est blessé, comme tu l'as fait, là. Il a un bonus quand il est trop blessé. Et il gagne Powerful Attaque 0. Donc, c'est la frappe en force. C'est fiant, hein. Donc, s'il l'utilise, ça lui donne un plus 3 en force. Ce qui s'advient, c'est plus 2. Donc, il va taper à plus 5 en force, maintenant. Ah ouais. Ça commence à taper un peu fort, ouais. C'est le vieil ours blessé, quoi. Ok. Donc, tu choisis quand tu es frightened. C'est ça. Ok. Ça te sert à la... Oui, tu t'en fous un peu, là. Non, c'est... Voilà. Ça va influer. Ok. C'est bon ? C'est bon. Je défense. Alors, je frappe. Oh, 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 oh. Alors, nous trouons un peu ce beau résultat. Là, je pense que c'est un résultat qu'il va falloir montrer à la caméra. Et la caméra les a tous vu. Oh, god. J'annonce mon tripla sans défense. Par défaut, je peux full attaquer. Bon, je vais relancer avec Boss Martial. C'est quand même 4. Allez, ça fera au moins 4. C'est ça. Donc, c'est de là. Au revoir, messieurs d'hommes. Ok. Et je rappelle qu'il compte pas dans le pool, donc... Là, je commence à pleurer, là. Donc, il a juste 4. En plus, je tentais une peu de défense. Donc, moi, je suis à 4, 5, 6. Donc, ma défense réussie, mais on s'en fout. Il ne me fait que 2. Alors, moi, pour le coup, je vais dépenser un peu mon ki. Alors, pour 2 de ki. Pour 3 de ki. J'aimerais bien pas m'ouvrir, s'il vous plaît. Alors, pour 2 de ki, pour le jet de blessure, j'ai un truc qui s'appelle batteur. Donc, pour 2, je le paye. Ça lui donne un marqueur stun. J'ai un truc qui s'appelle batteur ? T'es sorti le mec, genre... En même temps, il a un tetsubo. Je veux dire, quand on te frappe sur la tête avec ça... Donc, stun, qu'est-ce que ça fait ? Jusqu'à la fin du tour, lui, il aura moins 1 dé de mêlée. D'accord. Donc, il viendra s'ajouter aux éventuels malus qu'il avait déjà. Donc, il va être beaucoup moins fort. Donc, il est un peu étourdi. Parce qu'il s'est pris un gros coup de tête sous bol sur le casque. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Et puis, je vais payer le strong attack. Donc, je suis à plus 5 de force. Et je jette 3 dé. Et je passe dans un seuil 3. 7 pour 4. Non, j'étais 4, 5, 6. Seuil de 2. Seuil de 2. Ça va. Bon, avec le plus 5... Avec le plus 5, ça devrait aider. Et en plus, voilà, on a... En plus, il fait 1000. Bon, bah, 12, du coup. Donc, on est à 9. 9. Donc, effectivement, il y a ton armure. J'ai armure 3. Donc, tu n'es qu'à plus 2. Donc, 6 plus 5. Non, je remonte à... Parce qu'en fait, je remonte à 11. Je remonte, attends. Je suis à 9. T'as moins 3. Ça fait 6. Plus 5. Ça fait 11. C'est ça. 11 dans le 2. C'est ça. Ça fait 4 points de dégâts. Allez, ça commence à piquer, ouais. Donc, 4 points de dégâts, pour le coup, ça veut dire qu'il ne leur reste plus que 2. Moi, je dis, si vous voulez que vos enfants soient forts en maths et en calcul mental. Faites des jeux comme ça. C'est l'heure des tables. Plutôt que de leur acheter de la drogue ou de leur acheter un scooter qui leur permettra d'aller acheter de la drogue et d'avoir de mauvaises fréquentations, mettez-les aux jeux de figurines. Exactement. Déjà, ils seront fauchés, sauf s'ils jouent à Gazeland. Donc, ils ne pourront pas acheter de drogue. Et en plus, ils seront super bons en calcul mental. C'est vrai. Et ils se taperont des bouquins et des pages et des pages et des pages de lecture et normalement, ils ne seront pas trop pourris. C'est un peu une drogue quand même. C'est un peu une drogue quand même et puis c'est quand même un truc qui... Je suis aussi d'accord. T'es obligé d'avoir une certaine plasticité du cerveau, je dirais. Bon, alors, donc ça, c'était mon action. Donc, on s'est fatigué. En plus, c'était de l'un cran. Ouais. On va tenter un peu les combos. Allez, un petit coup de combo. C'est rigolo, les combos. Bon, là, je serre les fesses pour être à... Yosh. Bon, pour deux, on va claquer Inspiration. Sur Mademoiselle. Donc, c'est le chef, là, qui dit... Hé, bouge-toi le cul, là, c'est la merde. Le chef, il vient de se prendre un coup de Tetsubo sur le casque, donc il motive un peu les troupes. Donc, ça veut dire que je vais rajouter un dé de mêlée à Mika Takashi jusqu'à la fin du tour. Donc, elle passe à quatre dés. Ce qui est quand même relativement... Ça commence à devenir violent. Ensuite, contre toute attente, je vais jouer Mika Takashi. Oui. Étonnant. Étonnant. Je vais lui mettre son petit marqueur pour ne pas oublier. Je vais péter la gueule de cette sympathique brouille. Voilà. Hop. Eh bien, allons-y. Alors, juste vérifier si c'est bien oublié. Que tu n'as que très légèrement fatigué pour l'instant. Je n'ai que très légèrement. Bon, là, on lance des trucs. Pour deux, je vais lancer Dokote. Dokote, qui est le pouvoir de Mika Takashi, qui lui donne Feinte jusqu'à la fin du tour. D'accord. Feinte, c'est qu'il peut m'obliger à rejeter un de mes dés de défense. Ah, bien. Si j'ai un défort, il peut dire que tu nous vêtes le défense. Alors, on va prendre tout plein de dés pour brouiller. Pour brouiller. Comme d'habitude. Là. C'est parti. Trac. J'ai fini en attaque. Moi, j'ai tout mis en défense, mais ce n'est pas dégueu. Alors, j'ai un 1 qui ne me demandera pas de rejeter le 1. Oui, je pense que le 6 va faire le saut. Le 6 va faire le saut, mais j'ai quand même un 5 à côté. Le 6, il va faire le saut. Et moi, avec ma prouesse martiale, je vais relancer mon 1 en cas où. Alors, moi, je vais rejeter un 3. Ça me fait un seuil de 6 à la fin. Voilà, écoute. Moi, ça me fait 7. Vu que j'ai tout mis en attaque, j'ai eu le saut. Et c'est là que tu vois, moi, c'est... La tour, je pense qu'il allait passer. Mais malgré tout, on est allant tout mis en défense. Ça me permet surtout de réduire son seuil. Donc, lui, tu vois, il passe avec un seuil de 7. Mais de 8, pardon. Avec son petit peu de 1. Mais moi, j'ai quand même 6. Donc, il n'a qu'un seuil de 2. Donc, en moyenne, il me fait 2 points de dégâts. Ça veut dire que normalement, mon bonhomme, il s'en sort plutôt bien. Alors, je vais lancer mes dégâts. J'ai plus 1. T'as de l'armure ? J'ai pas d'armure. Donc, j'ai juste plus 1. Avec gros jet, c'est maintenant. Non. 7 dans le 2, ça fait 2. Donc, je reprends 2 points de dégâts. Je suis à 3. Il en reste 4. Ouais. On gère, on gère. On a un niveau de... Tant qu'on tient la zone du centre et qu'on vise le point de victoire, tout va bien. Mais là, vous êtes au deuxième tour. C'est ça. Donc, t'as déjà un point de victoire, toi. Ah, j'ai déjà eu le premier. Donc, si les choses ne changent pas trop, en fait... On a un nombre de tours sur cette partie-là ? Ce serait 4 maxi. D'accord. Généralement, les 2 points de victoire, tu les fais facilement. D'accord, ok. Bon, là, il y a de grandes chances qu'il les fasse là. Parce que là, justement, j'hésite. Fatigue-toi un petit peu, là. Ici, j'en ai juste rien à secouer. Parce que je pense que je vais tenir. Donc, ici, est-ce que je joue lui pour fatiguer lui d'un cran, sachant que lui va venir me casser les couilles ? Ouais. Ou est-ce que... Tu le tues. Je tente de le tuer maintenant, sachant qu'il est stun, machin, il n'a que 2 dés. Il est stun, il n'a que 2 dés. Il a déjà 3... 4 de blessures, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il ne lui reste plus que 2 points de vie. Donc, ça peut être le bon moment pour les blessures. Le tuer te fait gagner la partie, parce qu'après, derrière, il n'y a plus qu'une figurine pour contester la zone. Et comme tu es en surnom, il n'en tuera ni l'un. Ou pas. Il peut tuer ou... Il reste une action à elle. Par exemple, si là, j'ai 2 mecs... Elle peut venir courir. Il pourrait la désengager, puis essayer de venir vite dans la zone pour me la recontester derrière. Allez, nous allons pas... Il y a encore plein de possibilités. C'est pas fait. Ouais, on va faire ça. Donc, Yuji Minimoto, en plein niaque. Qui se sent bien contre ton... Ton Yuji Minimoto, qui est en sous-nombre, et stun. Donc, il n'a que 2 dés. Et ça commence à faire mal. C'est ça. Les mecs, ils se regardent, genre... Moi, c'est quand tu veux. Ils ont les dés sous la table. J'annonce que je défense. Moi, je... Je bagarre. Donc, pour l'instant, je suis pas mal. Donc, en fait, pour l'instant, je passe, quoi qu'il y a. Je suis en pourfouli à taque. Donc, tu as lancé 6... Si c'est 3, ça me fait 7 sans dégâts. 6, 7, 8. Donc, moi, pour l'instant, effectivement, je passe de 1. Je vais relancer ça. Des fois, ça fasse un 6. On sait jamais. Prouesse martiale, on est d'accord. Ça fait rien. Ça fait un 1. Donc, je passe avec un seuil de 1. Donc, peut-être que je le tuerai pas. On va voir, j'ai quand même plus 5. Ouais, le plus 5, il fait vraiment très mal. Donc, plus 5 dans le petit gnole. Il fait un gv. J'oute le 3, parce que c'est ton armure. Je fais 11 dans le 1. Ce qui fait 3 points de dégâts. Et pourquoi il joue comme ça ? Pourquoi il est comme ça ? Il est énervé. Tout le temps, il est... Hein ? Il faut taper. Tu as de la colère en toi ? Il y a quelque chose qui ne veut pas sortir. Là, j'évacue. Là, ça va. C'est ça. C'est les élèves. Tu veux parler de tes élèves ? Vous avez reconnu votre prof ? Je pense pas qu'ils regardent ça. Ils ont quel âge ? Ils sont en collège. Il y en a un qui tombe là-dessus. Fortnite. Ah ouais. Ils sont sur Fortnite. Griezmann, quoi. Ça commence à être compliqué pour moi. Parce que maintenant qu'il me l'a tué, ça commence à être compliqué. Alors là, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul. Alors là, je pense que ça va être... On va tenter l'overkill de l'extrême pour sauver l'honneur. Parce que si je désengage pour venir là, il va prier. Et j'ai perdu. Si je ne les engage pas... Parce que si tu les engage, on fait un échange de mêlée. Et pour le coup, ça me fatiguera d'un cran. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Du coup, je pourrais tenter... Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. J'ai fait une partie d'initiation contre lui. Et ce qu'il vient de te dire de jouer, c'est ce qu'il m'a fait l'autre fois. Non, mais c'est carrément visageable. Bon, allez, on va tenter. De toute façon, il faut tenter. On va désengager. Je vais venir au contact du... Alors, quand on fait un désengagement, il faut qu'on résolve d'abord un échange de mêlée. Alors, tu ne pourras pas venir au contact. Quand tu te désengages, après, tu as un mouvement normal. Donc, tu seras obligé de te mettre par ici, hors de la zone de contrôle, un truc comme ça. Et nous, on résout un corps à corps normal ici. Dans lequel, toi, si tu veux te barrer, il faut que tu mettes plus de défense que d'attaque. Ou au moins autant de défense que d'attaque. Ouais, donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Bah, c'est juste de venir contester la zone. C'est tout. Pour m'empêcher de scorer ce tour. C'est ça. C'est histoire de faire en sorte que ça dure un petit peu plus longtemps. Après, tu peux te dire, voilà, au pire, je vais lui éclater sa tête. Moi, je dirais, voilà. Parce qu'en fait, on fait une vidéo sur YouTube, il faut qu'elle soit... Bon, bah, je vais lui éclater sa tête. Flingue-le. Sachant que le jeu s'arrête le tour où un joueur a tout perdu ses figurines. Si moi, je le rasais maintenant... Il part déjà du principe que tu vas perdre tes figurines. C'est vrai. Si ça arrivait. Je dis bien si ça arrivait. En fait, le jeu s'arrête là. Un truc tout con. Quelqu'un qui est en train, il joue la fight. Il tape le mec en face. L'autre, il joue les points de victoire. Il en a assez. Il fait tuer tous ses persos. Le jeu s'arrête. Il gagne. Et ça veut dire que... On l'a vu au dernier tournoi. Le mec, il gagnait 1-0. Il commence à aller taquiner un peu le gars d'en face. Le mec en face s'énerve. Il le table rasse complètement. Il regarde la table. Il fait, ah, mais merde, mais il y avait 1-0. Et il perd sa partie sur ça. Ah, c'est... C'est fin, c'est fin. Ça se mange sans fin. J'aime beaucoup. Et ça permet, entre autres, ça permet un peu un comeback. Un mec qui est un peu en retard au score. L'autre, il va être un peu obligé de ne pas trop le tirer. Ouais, ou le mec, il a réussi à mettre un point. Il sent que ça pue pour cette rogne. Ah, mais alors, ouais, du coup, t'es complètement... Quand t'es en retard dans la partie, mais que t'es quand même en compo bourrine, il faut que tu tiennes le mort de tes bestioles. Et ça fait que ça reste un jeu à scénario. C'est le but, c'est... J'ouvre le scénario. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Comme là, je me suis pris des tarts dans la gueule, mais j'ai pas perdu de vue que le but, c'est de tenir la zone ou de prier la statue. D'accord. Donc, peu importe, tu prends des tartes. Voilà, pour faire tenir un suspense insoutenable, je suis toujours sous un spy. On tue à 4D avec Mikatakashi. Elle le conserve ? Jusqu'à la fin du cas. D'accord. Ok. Et je vais de côté à nouveau. Ok. De 2. Là, j'ai mis une petite attaque. Oula, j'ai un ingé absolument odieux. Tu sais quoi ? Tu vas rien relancer du tout. T'es sûr ? Tu veux pas me faire lancer mon 2 ? Et avec ma prouesse martiale, je vais relancer mon 1. Alors ? C'est mieux. J'aime bien ça. Donc, je vais garder ça. Alors, 5, 6, 7. Donc, tu fais 8. Donc, tu passes à 4D de 6. Là, j'ai de mourir. Là, il y a des chances... La réalité sur ce que je meurt. J'ai mis une petite attaque quand même. Pourquoi le 2 là-bas, il sert pas ? Parce qu'en fait, je peux conserver que jusqu'à 2D maximum. Ah, d'accord. En plus de mon effort. Ah, important. Ah oui, tu l'as dit. Donc, je l'ai dit. Donc là, on est sur du seuil 6. Ça permet de contenir le résultat. Oui, il faut pas non plus que ce soit... Du seuil 7, parce que j'ai Brutal 1, vu que j'ai tout mis en attaque. Ouais, vas-y, vas-y. Là, on est parti, là. Il y a peut-être... Non, je crois que t'as même pas besoin de faire le jet. Parce que je crois que même le double 1 fait 4 points de dégâts. Je pense qu'il donne un coup de katana ici. Et il s'arrête en bas. C'est ça. On va s'amuser un petit peu. Je suis à plus 1. Je te mets 5 dans le 7. Du coup, on est sur un mignon petit 6 points de dégâts. Donc, il meurt dans notre séquence. Ou peut-être pas. Je pense que c'est assez propre, assez net. Ouais, non, ouais. Là, non. Là, il a tranché. La tête a roulé parfaitement au pied de l'autre. Et donc, pour le coup, la dame... Hop ! Se fatigue d'un cran. Et moi, j'ai même pas envie d'aller attaquer le petit con. Je vais vouloir utiliser une de mes compétences. Même si elle est complètement inutile maintenant. Mais c'est pour montrer un peu le truc. Il est au contact de lui. Je vais faire une complexe. Et sa complexe, il a un de ses pouvoirs qui... Qui est de... Pour un point de qui, donner sa forgeron. Il donne un beau gros tetsubo de meilleure qualité. De façon pas trop à côté. Il y a des petits coïs dans le bassin. Ouais. C'est chou. C'est ma copine qui les a faites. Elles sont trop cool. Elles se démentent avec la Fimo. Donc, à chaque fois, j'ai des j-commandes les e-carpes. Faut-moi une carpe, chérie. Voilà. Tout ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant. J'ai juste donné... Lui, il a un tetsubo à donner. Il a donné un super tetsubo à lui. Alors, c'est quoi le tetsubo ? Le tetsubo amélioré. En gros, ça donne armure. Enfin, perce-armure au mec. Mais c'est quoi ? C'est un enchantement ? C'est un objet. C'est un objet. Forgeron, il a fallu fabriquer. Oui, toi, c'est ce qu'il tient dans la main. Il fait, tiens, cadeau, je te donne celui-là. Il est meilleur que celui que celui de ta grâce. D'accord, c'est une grosse massue dans ta gueule. C'est ça. Et donc, en gros, ça permet d'ignorer l'armure. Ça aurait été vachement mieux si j'avais pu le faire avant. Mais comme c'est des parties courtes avec pas grand-chose, c'était pas trop possible. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, sur son mec qui est trop en armure, pouvoir ignorer son armure, c'est peut-être mort du premier coup. Et là, il y a quand même un point d'armure. Autant dire que c'est un peu inutile. C'est pour montrer, c'est pour faire le beau. Il existe aussi des objets, des machins. Très bonne idée. Il y a une mode démo. Et donc, c'est à Loïc. Moi, j'ai tout joué. Tout le monde est exhauste ou mort. Bon, allez, on va faire des trucs. On va faire la charge du désespoir. Le petit paysan qui a pu ses amis mourir au combat. Alors ? Il va charger. Ah, puis en plus, il charge le gros. Ça, c'est du panache. Ah, là, il faut savoir perdre avec la classe. Alors, sachant que comme je suis exhauste, quand même, moi, j'ai perdu un AD. Ouais. Donc, c'est parti. Il va lui golfer la gueule avec sa massue. On va voir. Il frappe d'abord. Il ne me laisse plus que 2 PV. On ne peut pas non plus jouer complètement au con. Alors, hop. Je fais pour le full attaque toujours. Je lui mets une bonne grosse cartouche. Ah, quand même. J'ai quand même Pouesse Martial. Donc, on va utiliser Pouesse Martial sur le 1. Oh ! Tu peux peut-être le tuer. C'est le karma. Tu peux peut-être le tuer. Alors, j'ai Brutal 1 avec lui. Non, ça fait 6, 7. Avec Brutal, ça fait 8. Je n'ai que 5 de seuil. Enfin, ça fait un seuil de 5, du moins. Ouais. Donc, seuil de 5. Donc, 5, on commence à 2. Donc, en fait, tu mourras quoi qu'il arrive, non ? Dans le 5, ben, ouais. Donc, pour le principe, on le fait. On va quand même... Donc, c'est le coup d'éclat. Tu fais du coup 7. Tu as de l'armure 1000. Ouais. Donc, pour le coup... Donc, je fais 3. Pour le coup, sur cette connerie... Tu fais 7 dans le combien ? Non. 7 dans le combien ? Euh... Dans le 5. Dans le 5. Ça fait 3. Ça fait 3, ça. Donc, il est mouru. Et donc, du coup... Ah, man ! Je perds mon gros aussi. Toi, sur la connerie du Tetsubo, en fait, c'est peut-être ça qui va me coûter la partie. Après... Du coup, il y aura un tour de plus qui ne va pas scorer. Je vais pouvoir peut-être scorer deux fois. Après, comme je l'ai dit, c'était sans doute une grosse connerie d'avoir fait ça. Mais voilà. Et pour le coup, tu as une deuxième attaque. Oui. Tu peux aller voir le forgeron, qui est fatigué. Qui est fatigué. Mais du coup, en fait, ce n'est pas forcément intéressant. Je veux juste aller l'engluer, en fait. C'est ça. Après, si je le tue, je vais scorer à la fin du tour, là. Donc, il y aura 1-1. C'est ça. Et ce sera un match nul. Ce serait beau. Moi ? Ouais. J'aime. Un peu de douceur dans ce monde-là. On va aller lui en coller une, quand même, histoire que ce soit marrant. En fait, il vient de perdre son personnage principal. Un peu volontairement. Mais ça démontre tellement la beauté du jeu qu'il en jubile. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, mais tu vois, c'est des cas de figure. Ça montre que le jeu, en fait, tu peux toujours... Il est ouvert à ce point-là. Ouais, ouais. C'est énorme. Tu peux revenir, les possibilités. C'est énorme. C'est moi qui joue au con. J'aurais juste dû envoyer mon forgeron sur son mec. Il m'aurait ennué. Il aurait scorer. Ça aurait suffi. On n'est pas encore noir. Mais, tu vois, pour montrer un peu les trucs, après, tu te dis, ben, ouais, mais, tu vois, la petite attaque kamikaze, ça rappellera confrontation. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui aiment bien qu'une fois qu'ils sont posés, ils sont posés. Et dans ce jeu-là, tu peux encore ouvrir. En plus, je fais un attaque. Et moi, je fais cinq. Eh ben, vas-y. Donc, ma def passera de toute façon. Ouais. Donc, je vais lui coller un petit seuil cinq, quand même. Donc, presque, moi, c'est la technique du suicide, là. Je fais une attaque, je ne me défends pas. Ah ouais, ouais, c'est... Pour viser le match nul, parce que je viens de faire une grosse connerie. Je fais quatre. Il va peut-être pas me tuer, en plus. T'as de l'armure ? Non. Mais t'as fait dans cinq, c'est ça ? Oui. Alors, quatre dans cinq, ça fait quatre points de dégâts. Il m'en reste trois. Ah, j'ai déjà perdu un, pardon. Donc, il m'en reste deux. Ce qui est presque... J'aurais préféré qu'il meure maintenant. Du coup, ça aurait fait un match nul, quoi. C'est ça. Et là, on passe au dernier. Pour le coup, il y aura un dernier tour. Là, personne ne score. Oui, mais là, il suffit de prier. Je vais prier. Du coup, je vais marquer un point. Je pourrais après ramener Takashi, qui va commencer à vraiment taper fort. On peut le faire rapide, d'ailleurs. Allez, on y va. Allez-y. Ah, voilà. Un, hop là. Un. Deux. Cinq. Donc, c'est toi qui joues en premier. Je joue en premier. Donc, je pense que tu pries. Allez, on n'est pas là. On vous laisse finir. Je vais prier. Hop. Donc, ça me fatigue d'un cran. Alors, dans le doute, on va quand même se placer là. Alors, oui, petit détail. Quand tu es déjà en contact avec un mec, quand tu le réactives, tu peux tourner à 360 autour de lui. L'air de rien, c'est l'oblige à le tourner comme ça. Si j'avais un mec derrière, je peux utiliser cette technique pour avoir prévu une attaque de dos. Ou l'attaque de dos, ça retire encore un dé. Et il ne peut pas faire ses coups spéciaux. Donc, ben voilà, on se bat. Let's go. Battons-nous. Alors, t'as quoi ? T'as plein de PV. Alors, j'ai deux dés. Enfin, j'ai plus que deux PV. Forgeron, il n'y a plus frais. Bon, j'ai fait deux attaques. On nous blosse. Je vais peut-être le tuer. Les mecs, ils ne veulent pas finir la vidéo. Ils ne voulaient pas être sympas, les gars. Donc, ben, ça, je te fais un solid 6. Il n'a pas de relance, lui. Non, il n'y a que tal. Et surtout qu'il lui reste un PV, en fait. Ah, ben, mon solid 6, Ah, s'il gagne, il va mettre un point de victoire en plus. J'aurais pu booster, c'est dommage. Bon, ben, écoute, je ne peux pas ne pas le tuer, celui de 6. Tue-le. Pour le fun, voilà. Ah, il est mort. J'ai fait 9. 9 dans le 6, pour avoir une idée, ça lui faisait 7 points de dégâts. Donc, il serait mort deux fois. Bon, ben, voilà, c'était mon action. Voilà. Et là, il faut absolument que tu ailles contester. Alors, 4 pouces. Je ne sais même pas s'il les a. Le fait d'avoir bougé. Il va être là. Regarde. Ça vient un peu le... Ouais, mais elle est toute fraîche, hein. Tu la tueras pas. Alors, il y a 4 tours, Maxi. Est-ce qu'il faut tenir jusqu'au bout ? Il y a, attends, là, il y a un point de victoire pour toi, parce que tu as prié. Il y a un point de victoire parce que tu as eu la... En fait, ce sera à la fin du tour. Pour l'instant, il y a toujours un 0. À la fin du tour, j'aurai un parce que j'ai prié. Si, il ne remet pas la statue en place. Voilà. Vu qu'il ne peut pas... Ben, je vais l'engager. Ça va être chaud, là. Donc, toi, tu es exhaust, tu as un dé en moins. Oui. Vous sentez ce petit moment de tension qui s'installe ? L'air de rien. Un dé en moins. T'as deux dé. Ce petit moment de tension qui s'installe, l'air de rien. Oh, ben, double un. Oh, merveilleux. J'ai prouesse martiale. Oui, mais t'en fous, il fait double un sans attaque. Plain. Celui-là, on le... Donc, pour le coup, fin du tour, la zone, personne ne l'a. Donc, il score le point de victoire de la statue. Donc, il y a un partout. Ouais. Et comme on disait, la démo est en 4 tours maxi, donc on attaquerait le tout dernier. Voilà. Max... Donc, c'est la première fois, je crois, que la démo est jusqu'au bout. Voilà. Oui, ben, en même temps, on a bien fait de la merde du début jusqu'à la fin. Alors, moi, je devrais avoir... C'est que je n'ai pas compté le point de victoire d'avant. Je devrais en avoir un troisième. Voilà. Donc, si vous voulez voir une partie de merde, abonnez-vous. On va en faire plein des parties de merde. On montre plein de 4 figures. Bienvenue au jeu de la comté. On a montré plein de 4 figures. Donc, à ce niveau-là, je trouve que... Le jeu de la comté, c'est des parties de merde. On a vu le qui. Franchement, on a vu pas mal de choses quand même. Non, on a vu des choses vraiment super intéressantes et subtiles. Donc, c'est parti. Allez-y, les enfants. Lâchez-vous. Je vais commencer. Surprenant. Allez, on y va. On envoie... On envoie un de côté. Ouais. C'est le moment où il me finit, normalement. Et là, c'est le moment où j'essaie de le tuer. Mis à part, vraiment, il se prend les pieds dans le tapis. Là, on va les laisser jouer pour que vous vous rendiez compte. Parce qu'on a beaucoup expliqué. On a expliqué plein de choses. Je fais 6 et 1. Il a pris le truc. Il va relancer un dé. Donc, il va relancer mon 6. Mais en fait, ça se joue assez vite quand on n'explique pas toutes les phases. Alors, 6, 7, 8. Plus 1, ça fait 9. Donc, ça fait un seuil de 4. Donc, normalement, en moyenne une tue. Il te reste combien avec lui ? Il me reste 2 PV. Ok, 2. Et du coup, j'ai plus 1. Et bah voilà. Je fais 7. Donc, ça fait 8. Boum. C'est fait. Et donc, il finit le scénario. Il gagne la partie. Ne le prend pas mal, mais contre toute attente. Il gagne. Il gagne. Et pareil, ça, c'est le 2-1 à son importance. Quand on fait un tournoi, le fait de gagner 3-0. Enfin, une vraie partie sur une grande table avec 3 points de victoire à obtenir. Un peu sur la façon qu'on a vu. Voilà. Il y a des objectifs à remplir. Le fait de gagner 3-0, 2-0, 2-1, 1-0, etc. Ça change les points que tu gagnes au cours du tournoi. Et donc, sauver un point de victoire, même si tu perds, ça a son importance. C'est vraiment un super jeu, en fait. Voilà, voilà. Je trouve. Moi, ce que j'aime bien, c'est la dimension très humaine de la proposition. Parce qu'il y a peu de troupes. Donc, comme il y a peu de troupes, il y a de l'identification. On s'identifie à son personnage. Quand on joue Fourgeron, on voit le petit machin. Et vraiment, c'est ultra fun. Je pense que tu l'as vu, même pendant le jeu. Les moments où c'est que si on a essayé, on est en dialogue. C'est que tu n'es jamais en train de faire ton tour, puis on va se prendre une clope. Il y a cette histoire de Paris sous la table, de qu'est-ce que je mets comme des... Le petit regard en coin, le petit sourire du gars. J'étais, je sais ce que tu vas me faire, j'ai compris. Ça, ouais, c'est vraiment, vraiment fun. Alors, en même temps, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal expliqué les phases. Mais comme on a pu le voir dans les deux derniers tours, où vous avez le jeu quasiment tout seul, c'est hyper dynamique et ça va vraiment, vraiment, vraiment très, très vite. Ah bah oui, ça va vraiment très vite quand tu connais bien. Et donc, tu as d'autant plus l'impression de dialogue. Parce que tu es effectivement... Enfin, il n'y avait quasiment pas de temps mort. Et il n'y a pas de phase où tu as l'impression de ne pas jouer. D'accord. Je rappelle que pour ceux qui regarderont la vidéo d'ici là, il y a un tournoi samedi prochain. Il y a un tournoi le 25, ouais. Le 25 août. Le 25, on attaque à 10 heures. Donc c'est notre deuxième tournoi, je crois. On a fait le premier à 35 points, on fait le deuxième à 42. Et puis d'ici la fin de l'année, on va essayer de faire un troisième à 50 points pour avoir les trois formats. Ça peut être même pas mal, chaque année, de dire... On a trois dates dans l'année, puis un petit, un moyen, un gros. Voilà, donc si les gens veulent découvrir le jeu ou si les gens veulent s'éclater en tournoi, participer au tournoi, ils viennent la semaine prochaine au jeu de la Comté. Parce que le jeu de la Comté, le Comté, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous, on aime bien le Comté. Merci messieurs, merci Raph. Une fois de plus, et puis merci Loïc. Voilà, pas de souci. J'espère qu'on refera d'autres expi-parties sur d'autres jeux très rapidement. Très rapidement, je sais pas, parce que j'habite loin, mais dès que je reviens, je vous re-solicite et puis on jouera. On jouera, on jouera. Je prends le bienvenu ici. Faut que tu dis toi aussi. Moi, je vais jouer aussi. Mais moi, j'aime bien apprendre des choses comme ça. Allez, merci les gars. Ciao. A la prochaine. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501